Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, tranquille. Bon, c'est une vidéo à chaud, tu vois. C'est à chaud. Je peux énerver, on va rire, on va passer un bon moment. On va parler d'un truc qui m'énerve, tu vois, que je vois souvent et partout. Les pistolets de massage. Bon, déjà, ça, c'est un truc que je vois partout. Dans toutes mes stories Insta, à la salle de sport, les gens, ils courent avec et tout. Non, il faut arrêter ça. Arrêtez ça, n'utilisez pas ça, n'achetez pas ça, ça ne sert à rien. Le problème, il est là, c'est que tu vois des gens qui l'utilisent avec un putain de physique. Vraiment, c'est incroyable. Bon, naturel ou pas, ça sera à vous de juger, tout simplement. Et ces gens-là, ils te disent, du moins, ils disent à toute leur communauté que grâce à ça, après la séance, leurs muscles seront plus détendus et ça va favoriser le développement musculaire et l'évolution de leurs muscles. Avec ça, ça, je le vois comment ? Je le vois comme la crème pour les abdos. Tu vois, les gens qui font la promotion de ça, c'est toujours le même. Tu vois, c'est toujours la même personne, je vais l'appeler Bolo. Bolo, il fait la promotion de ça, il est là, il étale sur ses abdos, il a déjà des abdos. Il étale la crème abdos, il fait, voilà la crème abdos pour avoir une bonne sangle abdominale, pour la soudation et tout, arrêtez vos conneries, arrêtez, arrêtez. C'est genre, le mec qui utilise le pistolet de massage, Bolo, il est devenu comme ça, avec le travail et l'effort, mais le pistolet est venu lui apporter, genre, des résultats en plus. Non ! Bon, après, c'est pareil pour tout, c'est comme si que moi, demain, je fais une photo avec des BCA, et je te dis, grâce à mes BCA, j'ai pris des bras. Non, arrêtez ça, arrêtez. En plus, quand je vois ça, là, en salle de sport, ça fait du bruit de fou. On voit ça comme ça, là, ça fait du bruit de ouf. Et un mec, à la salle, l'a utilisé, il dérangeait tout le monde. Mais moi, je lui ai dit, mec, mais éteint ton truc, ça sert à rien. Il faisait quoi ? Il faisait une série squat, il se massait. Soulevait terre, il se massait. À chaque série, il se masse. C'est genre, maintenant, tu ressens le besoin de faire ça. Avant, tu faisais comment, avant ? Après, bien entendu, il peut y avoir plusieurs marques. Une marque plus ou moins silencieuse ou une marque un peu plus brouillante. Mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu ne ressens pas le besoin de l'utiliser. Et les seules personnes qui en parlent, c'est ceux qui l'ont reçu gratuitement. Bah oui, tu reçois gratuitement avec de l'argent, bah, t'en parles. Tu ne l'utilises pas, tu ne l'as pas utilisé avant, tu ne l'as jamais utilisé, bah, t'en parles. Parce que c'était gratuit. En tout cas, pour moi, c'est simple. Tu veux te détendre. Enfin, tu veux détendre tes muscles. Parce que c'est ça, la question. Bon, après une séance, tu fais un bain chaud ou tu fais une douche chaude. Tes muscles seront détendus, tu te sentiras bien. Tu n'as pas besoin d'un truc où tu fais du bruit. Non, en plus, il faut te passer sur tout son corps. Tu vois, il faut que tu passes sur les jambes, sur les pieds, sur les bras, sur le dos. Et le dos, tu fais comment ? Ah, tu prends le truc, tu... Non, tu vois, non, ça ne sert à rien, ça. Eh, je ne veux pas te mentir, la première fois que j'ai vu ça, je me suis fait... Bon, déjà, ça, ce n'est pas un pistolet de massage. Quand j'ai vu l'embout et l'embout bouger comme ça, je me suis fait... Ça, c'est un objet sombre. Ce n'est pas pour se le foutre dans le dos, ça. Tu vois, vraiment pas. Et moi, ce qui me reste le plus à la salle, c'est comme je t'ai dit, quand Bolo l'avait utilisé pour masser ses jambes-là, tu vois, ben, lui, il a massé ses ischios. Plus il s'approchait de son cul, plus je me disais... Toi, je pense que tu as dû l'essayer, toi. J'en suis sûr. Il était heureux. Tu as pu s'approcher, il était heureux. Après, il se retournait et regarde. Il était louche, Bolo. Moi, tu vois, j'ai un frérot à moi. Les affaires marchent bien pour lui sur Instagram. Il est plus ou moins un petit influenceur, tu vois. Il en a reçu trois. Trois, deux, trois marques différentes, dont deux qui se ressemblent beaucoup, sachant que c'est deux marques différentes, tu vois. Et il m'a dit, ouais, Dams, c'est de la merde et tout. Je ne comprends pas pourquoi les gens, ils achètent ça. Je me suis dit, ben, pourquoi tu en parles ? Bon, là, elle ne m'a pas répondu, tu vois. Il ne m'a pas répondu. Il m'a dit, c'est les affaires, tout, le partenariat, l'argent. Voilà, mais si tu n'aimes pas quelque chose, n'en parle pas ou ne fais pas le mec. Ouah, c'est trop bien parce que lui, il faut le voir. Lui, quand il reçoit un truc, il faut le voir. C'est le meilleur objet du monde. Et je lui ai déjà dit, frérot, ne fais pas ça. Tu peux en parler normalement, mais arrête de mettre tes mains sur ta bouche et crier. Ne fais pas de trucs comme ça. Surtout, si tu n'aimes pas l'objet. En tout cas, si tu veux savoir, c'est un objet, c'est vraiment, mais alors vraiment de la merde ou quoi, il suffit de voir la story de ton influenceur préféré à partir du mois où il te parle de l'objet. Il te dit, c'est un truc de ouf. Et après, il te montre comment le commander sur le site parce que les gens, ils pensent que tu es con, deux fois. Ils vont sur le site, ils disent, bon, tu mets quantité 1, tu mets couleur noire, tu mets le code promo, je ne sais pas quoi, 10. Et là, voilà, bol au 10. Et là, tu l'achètes. En fait, ils te montrent toutes les étapes et ils disent, voilà, regarde, la livraison, elle est gratuite en plus. À partir d'aujourd'hui jusqu'à 3 minutes, la livraison est gratuite. Non, tu vois, il faut arrêter de faire ça. On sait commander un truc. On sait le faire. Pourquoi tu nous le montres ? Parce que c'est de la merde, tout simplement. Donc, s'il vous plaît, n'achetez pas de pistolet de massage. N'achetez pas ça. Un bon bain chaud fera l'affaire pour détendre tes muscles. Tu n'as pas besoin de ça. Les gens qui disent, ouais, j'ai évolué grâce à ça, ils mentent. Ils mentent. À partir du moment où une personne a déjà eu un physique ou a déjà un physique de fou et te présente un truc, ne l'écoute pas, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, à part si le truc, il est vraiment cool, tu vois. Mais s'il te présente un truc, comme quoi ça l'aide à s'améliorer, non, c'est mort. C'est mort. Il ne faut pas faire ça. Bannis-le de ta vie. Donc, voilà. Tu vois, c'était une petite vidéo où j'avais besoin de parler. J'avais besoin de le dire parce que là, je suis parti sur mon tel. J'ai vu deux stories de ça. Moi, je me suis fait, bon, c'est bon, j'en ai marre, je ne peux plus. Et je sais que là, je vais aller à la salle et je vais en voir, tu vois. Et ça va m'énerver dans les vestiaires. Les gens vont faire du bruit. Ça va m'énerver. Je vais leur dire, mec, arrête ça, tu vois. Arrête ton truc. Range les piles, tu vois. Mais voilà. Et puis, toi, j'ai une petite lumière rouge pour une ambiance un peu, tu vois. Ambiance coup de gueule, ambiance rouge. Moi, j'aime bien. Dis-moi en commentaire, c'était bien aussi l'ambiance rouge. Bon, sur ce, moi, je te laissais ici. Si t'aimais cette vidéo, mets un j'aime, mets un commentaire. Je ne le dis jamais de base, mais partage cette vidéo à tous ceux qui te cassent les couilles avec le pistolet de massage, c'est important. Quand tu vois des pistolets de massage, on voit leur la vidéo. Dis, regarde, Dame, il a dit ça. Et ceux-là qui ne sont pas contents, je m'en fous. Et ça, vous me trouvez, tout simplement. Bon, moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. Par contre, si jamais il y a une marque qui veut envoyer un pistolet de massage, il y a mon mail, tranquillement, damejordanpro. On en parle sur Instagram aussi, tranquillement. Il n'y a rien. OK ? Bon, salut.